Et là on a Bernard de la Villardière On a tous la bouche pleine là, c'est un truc de fou Bernard de la Villardière, enquête exclusive comme il dit Oui, enquête exclusive, il n'arrive pas à dire le nom de son émission Oui, pourtant c'est pas moi qui la présente C'est celui qui le... dimanche soir sur M6 Après Capital ou Zone Interdite Oui, moi j'aime bien moi, Bernard de la Villardière, bonjour mon ami Bonjour Bonjour, ça va ? Vous avez un charme incroyable Je sais, tu n'arrêtes pas de me le dire depuis tout à l'heure, on me le dit souvent Absolument Absolument, oui Bernard de la Villardière qui a fait un tour du monde de toutes les maisons closes Prostituées, travesties Oui, il fait plein de reportages là-dessus Drogue en tout genre Lui, là, le travail rêvé, il voyage, il visite des endroits sympas Ah mais oui, mais j'ai déjà regardé, mais genre des fois le mec se retrouve par exemple au Mexique Tu le vois deux minutes au début de l'émission Il fait son petit lancement de reportage Et le mec... Il va prendre un cocktail Oui, le mec est parti là-bas juste pour faire un truc qui dure deux minutes Oui, alors vous voyez, je suis devant la maison du Proxénète Qui détient toutes les maisons closes de la région Je vais les tester Je l'ai testé pour vous Enquête écrive Enquête écrive Bernard de la Villardière Ce matin Et ça bêlerait Oui, ce matin on a appelé avec Bernard de la Villardière Laurent, la famille de Laurent On les a réveillés Écoutez bien ce que ça donne C'est Bernard de la Villardière d'M6 Et Laurent Et la famille de Laurent la rencontre sur Skyrock Allez nanar Oui ? Bonjour Bonjour Vous avez un charme incroyable Un charme incroyable C'est de la part de qui ? Bernard Bernard ? Bernard comment ? Journaliste AM6 Eh ? C'est celui qui fait l'air pour se lever Eh oui Quoi M6 ? M6 Vous êtes M6 ? Eh oui, tout à fait Ah oui, tout à fait T'as tué de dire la bonne réponse ? Hein ? Oui C'est un charme incroyable C'est M6 M6 Oui, allô ? Laurent Oui ? Tu savais qu'il y avait des codes barres sur les préservatifs ? C'est quand même bizarre, vous savez mon prénom ? Tu ne l'as pas déroulé assez fort ? Oui Oui, oui Eh ! Gagné ! C'est formidable Vous avez gagné 2 900 euros, c'est ça ? Non Non, c'est mon récit Non mais allez, vous êtes qui là ? Parce que, enfin, on est un peu de la gendarmerie Donc on rigole pas trop Les ateliers clandestins Ah, bah c'est bien Le travail au noir Le trafic de drogue Vous êtes quoi, capitaine ? Absolument Ah, ok Deux spermatozoïdes en route après une éjaculation Non mais il est en bébire là, non ? Il y en a qui dit à l'autre Bon, on est bientôt arrivé au au vert Et l'autre lui dit Non mais, sois patient, on en a les amis d'hab Ah là, là, il fait mort pour rire Je dis, il s'en pue Je la connais pas, votre blague là Je suis déçue Je suis blonde, désolée C'est plutôt bas de gamme, à mon avis Un peu vulgaire Vous avez pas une blague sur les blondes ? Non, pas du tout Ah non, ça va Et quand elles ont la vulve très développée, comme ça, ça veut dire quoi ? Bernard ! C'est un arrêt du raccord, ça Bernard ! Moi qui ai fait le tour des putes de la planète Je sais que t'as fait le tour des putes de la planète On le sait Il l'a vraiment dit ça On le sait, mais oui, il l'a vraiment dit C'est sa vraie voix C'est Bernard de la Villardière On n'a pas encore d'imitateur dans l'équipe Mais Bernard de la Villardière était très bien La famille de Laurent, il était super aussi Ah ouais, bien Les américains nous l'envient Les chinois l'ont déjà copié Les belges passent leur temps à l'imiter C'est le Karim Comédie Club sur Skyrock Il y a même une dédicace pour les belges dans ton jingle, Karim Le Karim Comédie Club sur Skyrock, c'est parti Alors, avec une d'Anaëlle C'est pas une blague, mais une fresse Une quoi ? De quoi ? C'est d'Anaëlle Ah, une d'Anaëlle Une d'Anaëlle Toi, Samy, il avait compris Une d'Anaëlle Moi, j'avais compris le prénom d'Anaëlle Ah bah, une blague de Annaëlle C'est bien C'est même pas une blague, en fait C'est une phrase qui m'a fait rire Donc c'est Un roux, ça ne te vole pas ? Ça te carotte Merci, Annaëlle Pour cette petite pensée Cette petite pensée du soir Allez, une autre d'Alex Comment appelle-t-on une meuf qui suce plein de bites à Marseille ? Marie Marie, la cagole Non Je suis dit le cagole de Marseille Attends Une meuf qui suce plein de bites à Marseille Tu sais pas, Samy ? T'es allé, con, un jour Non, vas-y, vas-y Je veux pas être moi C'est une bouche du Rhône Oh ! Oh oh ! 13 bouche du Rhône Pas mal, pas mal Allez, une dernière de Théo C'est un mec qui arrive au boulot Avec un bête d'œil au beurre noir Son collègue lui dit Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Là, le mec, il lui dit Bah, écoute, il y a ma femme Elle était devant moi Elle s'est penchée dans le congèle Pour prendre un gigot Là, j'ai vu ça Elle était en mini-jupe J'ai vu son string dépasser J'ai pas pu m'empêcher de la prendre Là, son pote, il lui dit Alors, bah, quoi ? Il y a quoi d'anormal ? C'est la première fois que tu lui fais ça ? Son petit regard, il lui dit Bah, à Auchan, ouais Ah bah ouais C'est bon ça Bon, merci Karim Merci à vous qui participez au Karim Comédie Club Vous lui envoyez tout ça Au karim.com C'est ça Voilà, ou alors directement dans l'émission Pendant qu'on est à l'antenne On les lue en direct Voilà Vous les envoyez Qu'est-ce qui est vert Qui pousse au fond du jardin Une grenouille constipée Bien sûr, merci à Merwan Qui vient nous envoyer une petite comme ça Est-ce qu'on le prend au Karim Comédie Club ? Euh... Pas pour celle-là Allez Bah vas-y Parce que Diffoul il me demande Il te fait rentrer Allez Merwan, tu es pris au Karim Comédie Club C'est bien C'est sur la liste VIP du Karim Comédie Club